On reste en pleine nature. Tenez, le parc naturel régional d'Armorique révise sa charte, un travail mené tous les 15 ans et qui a pour but de préciser les actions de protection et de développement du territoire. Une phase de concertation a lieu en ce moment. Nous avons assisté à l'une des réunions, c'était à Brassepart. De Wessan à Guerlesquin en passant par Crozon et Comana, le parc d'Armorique compte pas moins de 44 communes liées par un contrat, une charte. Et cette charte, tous les 15 ans, il faut la faire évoluer pour donner de nouvelles ambitions au territoire. Alors on se réunit pour réfléchir et la construire. A Brassepart, hier, les idées ont fusé. Faire vivre toutes les petites entreprises qui maillent notre territoire, que ce soit les petites épiceries, que ce soit les marchands de producteurs, tout ce genre de choses qui permettent aussi de faire vivre les territoires. Entre cet amour et cet aval, entre la zone humide et le territoire qui va profiter de la ressource, c'est les véritables, cette gestion de la ressource en eau, elle ne peut être que solidaire. La préservation quand même des espèces animales dans les monts d'Arrée, les courlis, les buzards. Une transmission des savoirs au travers de la langue bretonne, liée au terrain. Élus, responsables associatifs, habitants, tous sont attachés à leur territoire. Convaincus que le parc naturel régional d'Armorique doit être un outil de développement en symbiose avec son environnement. On a cette préoccupation plus grande de tout ce qui est préservation de la biodiversité, le questionnement sur la raison d'être, au travail et aussi le bien-vivre au quotidien dans son lieu d'habitation. Donc c'est des préoccupations, comment construire sa maison, comment valoriser la culture. Un temps contesté, le parc est aujourd'hui adoubé. Le parc naturel, ça a quand même une image qualitative, on va dire, et c'est un peu ce qui colle à notre ADN, nous, pour les petites communes rurales des monts d'Arrée. Donc on pense que c'est, pour ma part en tout cas, je pense que c'est une bonne chose. C'est vraiment une chance de pouvoir vivre ces choses-là et d'être acteur de son territoire, même si je suis néo-bretonne, je suis quand même impliquée, j'aime bien la dynamique qu'il y a. Un parc attractif, pas moins de 10 communes, les Mitrof souhaiteraient l'intégrer. Un parc à l'écoute, une nouvelle réunion aura lieu le 1er décembre à Gare-lesquins.